Ouah les gars, regardez-moi cette vue de zinzins, de 1100 mètres on est là. Vous savez, tout est en mode freestyle et là j'ai pas d'hôtel, tout est glissant là, c'est ça les gars, l'hospitalité algérienne, ils me prêtent ses gants. Regarde-moi toute la neige qui est tombée quoi. En Algérie, j'ai toujours pas goûté le selecto. Les gars, il se passe un truc de fou, là on est en train de discuter avec les filles, ça monte jusqu'à là-haut, tout là-haut. En plus, il y a les clés, il y a les clés, le ZRS. Assalamu alaikum les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis aujourd'hui à Blida, j'ai bougé un de Doran, j'ai zappé Mostaganem, il faisait pas très beau tout ça, il y a pas tout d'intéressant à vous montrer. En tout cas ici, regardez, c'est un petit peu plus intéressant, donc je suis à Blida et je suis en direction du mont Shreya, je crois que c'est comme ça que ça se dit. Et voilà, il y a de la neige apparemment là-haut, c'est des locaux algériens qui m'ont dit qu'il fallait aller là-bas parce qu'il y a de la neige les gars en Algérie, ça va être un truc de fou, je pense que je suis pas du tout préparé parce que, parce que je passionne un polaire, bon, je suis bien que sous la zone hors face mais c'est pas suffisant, mais j'ai deux t-shirts en dessous, enfin bon, regarde-moi cette route, là on a pris une espèce de déviation parce que tout à l'heure on était sur la route plus ou moins correcte, Et là on est sur une route un peu plus escarpée, un peu plus, un peu plus aventureux si je puis dire, et puis on va être en route vers le mont Shreya, c'est à genre 30 minutes, mais regarde-moi c'est un peu la route, un peu une folie quoi. Une folie, bah écoute, nouvelle aventure les gars, dans la route qui nous emmène vers Shreya, c'est parti quoi. Encore une fois les gars, comme vous voyez ça secoue, et là c'est temps de faire un peu de propagande encore une fois, pour la petite chaîne YouTube. Hop, CB Jones, je sais pas si t'as beaucoup de connexion ici, mais en tout cas voilà, c'est tapé. C'est tapé, c'est tapé, l'épion de connexion. Connexion, ouais. Waouh les gars, la route, c'est vraiment un safari le truc quoi. On est vraiment paumé. Comment ? Thibault ? Thibault. Toi c'est comment ? Feta. Comment ? Feta. 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 Et toi c'est comment ? Comment ? Touri ? Touri c'est plus facile, effectivement. Touri c'est plus facile. Il s'appelle Boutjuna. Comment ? Boutjuna. 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 T'as pas un nom plus facile genre ? Non. Non, non. Ok. Tu tapais. Appelez, appelez, connexion. Ok, ok, ça marche. Waouh les gars, regardez-moi cette vue de zinzin, de malade mentale. Waouh, c'est incroyable. C'est incroyable. Et encore, on n'est même pas du tout, tout le temps on va aller. Là-haut, je sais pas si tu vois s'il y a de la neige là. On va aller tout là-haut là-haut. Ça s'annonce la première fois plutôt incroyable. Vous voyez les gars là, on est de nouveau sur la route. Je pense qu'en fait c'était un raccourci qu'il a pris. Il connait juste le spot au mieux de tout le monde. Et du coup, je pense qu'on a gagné du temps en fait sur la montée. Regardez-moi, la vue devient de plus en plus folle avec les gros rayons du soleil qui traverse les nuages. C'est absolument majestueux. Et puis la vue qu'on est en bas là. Waouh. Et voilà, plus on monte en altitude, plus on commence à avoir une zone qui est neigeuse du coup. Pour un peu de neige là sur les bords. Je demande à voir, je demande à voir ce qu'il y a en haut quoi. Ils m'ont dit derrière que la vue, la vue qu'on a pu voir il y a quelques instants tout à l'heure là. Ça n'avait rien à voir avec ce qu'on pouvait voir en haut. Et aussi apparemment il y a des singes. Il y a des singes. C'est ce qu'ils viennent de dire. Donc écoutez les gars, à 1100 m on est là. Je crois qu'on était à 1100 m. 1100 m d'altitude déjà. Donc comme ils ont dit il y a des singes quoi, des singes à cette période de l'année. Alors peut-être que c'est en période d'été ou quoi. Mais je ne sais pas, on va voir. Même moi toute cette neige là. On va voir, j'espère que... J'espère qu'on va être surpris. Attention, là je ne me suis pas eu tout renseigné là-dessus. C'est vraiment tout à l'heure, il n'y a même pas... Même pas trois heures quand j'étais dans le taxi pour aller de Mostaganem à Abida. Qu'on m'a dit tiens tu devrais aller au Monchrea. Et donc je ne connais rien du tout. Je vais être en mode full découleur. Ça va être sympa. Bon là les gars comme vous pouvez le voir on est vraiment je pense en haut là. Il commence à y avoir pas mal de brouillard au dessus là. Et puis là tout est enneigé. Pas mal d'embouteillages je pense c'est pour se garer là-bas. Tout le monde a déserté le bus voilà. Il n'y a plus personne dans le bus. Ils sont tous partis, ils ont perdu patience. Moi j'ai toujours pas mangé les gars il est presque 16 heures là. J'ai toujours pas mangé depuis hier. Donc j'ai acheté ces petites cochonneries. Petites cochonneries là un peu du bled. Cool break. J'en ai d'autres aussi mais je vais pas tout manger. J'en ai voilà des petites comme ça on va goûter ça. Ecoutez les gars ça part sur une dégustation à 1000 mètres d'altitude et plus là. C'est parti on va ouvrir ça. Je pense que c'est à goût de Kit Kat on va pas se mentir. Mais on va voir si c'est plutôt fidèle. C'est plutôt fidèle. Regardez moi ça là. C'est blanc. C'est du Kit Kat tout simplement. Hop. Sans recouper un bout. C'est ni plus ni moins du Kit Kat. Ça fait du bien de manger en tout cas. Regardez moi cette vue là. Regardez moi cette vue tout est blanc. Je t'en veux. En France on l'a algérien. En France quoi ? Merci. Rien avec plaisir. En France. C'est bon hein. C'est algérien. C'est comment ? Algérien. Ouais c'est algérien ouais. C'est directement algérien. C'est bon hein. Faire de l'énergie là pour affronter le froid. Bon je crois qu'il va être temps pour moi les gars de plier bagages parce que là ça commence à devenir un petit peu long. Donc je pense que je serai plus rapide à pied. Donc on va y aller. Merci beaucoup Sahit. Et puis hop. Avec le barda. Le barda à l'intérieur. Sahit. Baisse-le-moi. Il y a un peu de vent j'espère que ça se ressentira pas trop encore une fois à la caméra. Bon. En plus là je suis avec le sac à dos. Je suis avec ma maison sur le dos là. Parce que comme vous le savez tout est en mode freestyle et là j'ai pas d'hôtel. Vu que ce soir normalement je dors sur Alger. Donc là on va voir ce qu'on peut faire ici là. Direct petit plateau comme ça. C'est bordel comme vous pouvez le voir hein. C'est bordel là. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça lave ? Ouais ouais. Je sais pas trop où est-ce qu'on peut aller. Ça glisse. Ça glisse de fou ici. Wow. Wow. Ça glisse de fou. Ça glisse de fou. Attention. Là où on marche je suis pas du tout équipé pour ça. Ça va ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Oui oui d'accord. D'accord c'est le blizzard ici les gars. C'est le blizzard on va vite essayer de se trouver un petit... Ouah ça patine. On va vite essayer de se trouver un petit truc. On va pouvoir manger genre le truc là-haut là. Je sais pas si c'est ouvert. On va essayer d'y aller. ça a l'air de glisser de fou ici c'est une gaffe ouais ah ok c'est où les restaurants là pour manger ou putain merde c'est là bas vous allez manger vous aussi là j'ai mangé à déjà tu as déjà mangé en venir là bas il ya de voir un petit peu de nuage quand il ya un petit peu de brouillard et lui en auto du ski comment du ski a du ski là ouais j'ai rangé une être au putain ça glisse oh oui voyons y voyons tout est glissant là ça glisse n'est pas trop trop équipé que nos chaussures nous faudrait des bottes et des vêtements un petit peu plus un petit peu plus en chaleur quoi c'est la balle ça va ça là les gars ça vient d'aller bien c'est un putain il ya du monde ici c'est un endroit touristique de fou c'est très touristique énormément de monde c'est on a combien de mètres d'altitude ici là on est à combien de mètres ici là la montagne est fait à peu près à 1700 1700 mètres 1700 m c'est quand même pas mal les gars ça commence à ça commence à causer là 1700 m il faut faire vraiment attention quand tu marches parce que là ça pardonne pas ça ne pardonne pas toi tu veux en faire du ski non je pense pas je suis pas trop venu là pour ça en vrai je suis là venu pour la vue et tout la neige mais ouais on va voir ça on va voir ça il ya plus de monde là bas oui ok 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 bah écoute là bas là bas un peu mieux sans plus moyen 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 bon ça on a de la chance il neige pas non plus quoi il neige pas quoi j'aurais dû prendre des gants les gars je commence à avoir les mains violettes je commence à avoir les mains violettes c'est ça les gars l'hospitalité algérienne il me prête ses grands ça fait super plaisir ça fait super plaisir à écouter je m'empresser de les enfiler parce que c'est vrai qu'on se caillent les mains un coin on se caillent légèrement les mains hop d'os manos et voilà les gars je suis full équipé merci beaucoup un circuit parfait c'est parfait il y a pas de soucis comment c'est chez a cher 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 oh caramba putain ça glisse de fou les gars mais moi ce sol très dangereux surtout quand tu n'as qu'une main on commence à avoir à peu près les premiers stands là c'est quoi c'est des 40 cas là c'est des 40 cas c'est 40 cas ouais comment ouais c'est bon ouais c'est très très bon les 40 cas que comment j'ai dit il n'y a pas des restants couverts non c'est il ya des restaurants avec des toits ouais ouais écoute on va aller là bas plus tôt sera peut-être un petit peu mieux qu'on soit un petit peu chaud surtout c'est pas facile de garder l'équilibré en vrai avec ce gros sac de 10 kg sur le dos là mais allez moi ça là vraiment du monde vraiment du monde c'est un droit de très touristique juste à côté de blida du coup ah oui les chevaux d'accord et les chevaux là ah oui oui ah puis là il y a une espèce de petit village à moitié des petits villages avec avec plein de petits magasins on dirait oh et en fait de base il y avait un téléphérique qui est juste là bas normalement vous voyez et en fait j'aurais dû le prendre sauf qu'en fait j'ai appris qu'il était fermé en panne j'ai appris qu'il était fermé comment il est tombé en panne voilà c'est ça donc comme par hasard wow wow j'ai pas eu une grosse ou putain j'ai failli me casser la gueule il ya une méga des centres de luge là bas c'est très sympa et comme je disais ouais quand j'arrive le téléphérique est fermé on a dû prendre la voiture du coup on sait pas où les petits restaurants alors c'est ça ok bon voilà on va pas si on va s'embêter moi je vais pas embêter je pense je vais aller juste ici on va pas s'embêter enfin je vais aller ici je pense je vais aller ici je vais aller ici vous continuez votre route les gars la c'est très gentil merci beaucoup merci merci les gars je serre tous la main super plaisir merci beaucoup ça fait et puis bah surtout vous êtes plus tard alors inchallah comme on dit bon allez à toutes merci c'est gentil bah tu verras plus tard la vidéo alors allez allez ciao oh la 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 bon les gars il m'a donné ses gants je pense vous rendez compte un peu du délire que c'est quoi il m'a donné ses gants et je pense du coup on va aller on va aller manger juste là j'ai même pas envie de perdre plus de temps et on va on va se mettre au chaud alors regarde moi regarde moi toute la neige qui est tombée quoi sur les sur les bancs c'est n'importe quoi ça lave qu'est ce que vous avez ici à manger vous est quoi comme sandwich bon ça va ce que l'on pouvait mariner enfin escalope c'est possible voilà allez c'est parti sandwich ouais de l'escalope super merci beaucoup et puis je reprends un selecto super les gars on est en algérie j'ai toujours pas goûté le selecto donc on va faire ça dès maintenant parce que merci beaucoup hop on s'assoit juste là je pense ouais je suis en algérie il neige mais allez moi ça ce temps de fou je veux juste faire un petit tour dehors neige et j'ai toujours pas goûté le selecto quoi je sais que tous les gens qui vont au bled à chaque fois ils connaissent un truc en france c'est très très connu pour ça on a en france mais j'avais jamais goûté la boisson et du coup les gars le jour est venu le moment est venu de goûter cette fameuse boisson le goût limitable c'est parti on va dégoupiller ça on va décapsuler ça j'ai les mains toutes gelées hop là le selecto est décapsulé c'est un moment mythique aujourd'hui c'est comme quand tu goûtes un peu ton point de coca tu vois le selecto j'en soupe c'est un petit peu ça hop là ça vous sentez un je m'attendais pas et toi ça je m'attendais pas du tout à ça merci beaucoup je m'attendais pas du tout à ça j'aimerais écouter un truc du style coca tout ça en fait c'est un petit bout de fruits à moitié un petit bout de chewing gum j'ai l'impression petit bout de chewing gum c'est vraiment pas mauvais c'est vraiment pas mauvais du tout les gars le selecto algérien c'est validé l'espagnol hablas espagnol tambien ? si tu sais espagnol tambien ? si tu sais espagnol ? si un peu ? tu parles plus espagnol que anglais ? si les gars plus espagnols de l'ombre de francia ? de francia bon les gars il y a le petit menu qui vient d'arriver je discute avec les petites demoiselles super gentilles on parle un petit peu on va goûter ça on va goûter le petit... comment ça s'appelle ça ? Vous travaillez avec une... Comment vous appelez ça ? Comment ça s'appelle ? Charma C'est super froid les gars J'en vais les gants quand même parce que sinon... Je n'ai pas envie de sortir mais... C'est super bon La fumée que ça fait Tellement il fait froid Et d'où apprendiste l'espagnol ? Fuimos à l'espagnol Ah en serio ? Mais pour combien de temps pour apprendre tout ? Cinco ans Cinco ans ? Ah en verano, c'est différent que... Que l'invernement C'est meilleur en l'espagnol Un peu en l'espagnol Mais on a trois mois Mais ils ont un accent très bon En serio ? Oui Oui Je l'ai apprendu tout en Colombie Avant de venir ici Mais ou moins Mais ou moins Peut-être Qu'est-ce que tu veux dire ? Comment ? Depends de ce qui est fameux pour toi Depends de 1000, 2000, 3000, 10 000 Tu as fans ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Claro Les gars on parle espagnol Même en Algérie ça fait trop plaisir Ça fait trop plaisir de parler un peu là Hop Toujours plus de propagande les gars Hop Claro que si Hop là Alors Hop là Juste ici Les gars se passent un truc de fou Là on est en train de discuter avec les filles Et en fait On demande notre âge Et on demande la date Et qu'est-ce qu'elle me dit ? Elle me dit qu'elle est le même jour que moi Donc je vais lui montrer mon passeport Je vais te montrer mes passaportes Pour que tu vois que Je ne suis un mentiroso Et toi aussi ? Non 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 C'est fou C'est fou C'est fou C'est fou C'est fou C'est fou En le même jour Que Que En la nuit En la nuit En la nuit En la nuit Elle Elle ne sait Je suis meilleur que Mais Ménor 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 C'est fou C'est fou C'est fou Quelle est la probabilité De voir comme Une personne Que C'est fou C'est fou C'est fou Et vous parlez pas français alors ? Non français Non français Non français Non français Nada de français Bonjour Non merci Bonjour Bonsoir Ok ok 5 ou 6 mots Ah ok Juste anglais Juste anglais Juste anglais Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Qu'est-ce que tu as ? Je vais finir le petit repas Je suis toujours avec les filles Et euh Bon voilà je vais pas tout manger J'avais pas très très faim finalement Avec les petits cicatres Ils m'ont un peu calé Donc on va les payer On va faire un petit tour Et après on va vite redescendre Parce que je veux les cailles Je me caille le cul de fou Hop là Et c'était combien alors du coup ? C'était super bon Ouais c'était super bon Comme on dit euh 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 Benina 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 C'est 350 350 ? Ok hop On va Essayer d'ouvrir ça C'est ton premier temps en Algérie ? Ouais Mon premier temps en Algérie Ouais下一 Hop là Hop là C'est bizarre C'est bizarre Si Merci beaucoup Ça va bien Ça va bien Ça va bien Ça va bien Donc je vais me pourrai Mais attendre ici Si Merci Qu'en est-ce que tu veux ? Et donc beaucoup dépend si je rencontre des gens ou pas mais non c'est pas grave jusqu'à bientôt et en fait je crois qu'on va vite avoir fait le tour regardez donc là il y a la grosse piste là avec tout ce qui est luge tout ce qui est luge ce genre de choses et puis on a tous les petits magasins on a le téléphérique qui fonctionne pas et derrière je crois pas qu'il y ait grand chose en plus il y a brouillard de fous il y a un brouillard de zinzin donc donc ouais donc ouais je pense pas qu'il va y avoir c'est très intéressant ouais non genre la femme il fait trop froid en plus il fait vraiment froid mais regardez moi ça monte jusqu'à là haut tout là haut alors la piste a été un petit peu sali par je pense la terre et puis les voitures en fait mais ça a l'air d'être bien marrant quoi d'être bien fun bon je me sens pas trop de le faire en plus avec mon gros sac à dos là je me sens pas trop de le faire donc je vais redescendre avec elle et puis on va être tout bon les gars vraiment pas mal ce spot je regrette pas du tout d'avoir fait d'avoir fait les 45 minutes de bus pour venir jusqu'ici quoi braver le froid à la pompette bon les gars on est reparti avec tout mon gang là mon gang du resto de tout à l'heure on va prendre le bus ensemble du coup et en attendant on va prendre des petits mots en sarien occidental je crois que c'est comme ça qu'on dit et c'est un peu différent et si je dois prendre tous les dialectes arabes et tout c'est pas possible c'est compliqué les gars c'est compliqué en tout cas très très gentil puis regardez moi cette vue là regardez moi cette vue sur toute la vallée juste en bas là et ça glisse ça glisse un petit peu moins que tout à l'heure ça va bon et là on a des retours au plateau tout à l'heure là déjà il y a un petit peu moins de brouillard donc là on voit un petit peu plus clair je pense toi même tu vas pouvoir voir et on va essayer de trouver un bus là du coup qui va nous ramener en bas un petit bus collectif ça va être la mission actuelle t'es pas sa conduce si ok donc les gars il y a un petit algérien super sympa qui nous a prêté la voiture en attendant d'attendre les bus parce qu'il fait super froid dehors vous vous rendez pas compte il caille sa race donc là on attend dans la voiture en attendant d'avoir un bus qui puisse nous ramener à Abida c'est vraiment la rue mais on est bien là-dedans on est bien on est confortable je suis je suis je suis je suis si tu veux tu peux conducer tu as tu licence oui je suis tu aussi ? oui oh va la tête il y a un il y a une il y a un je suis C'est bon ? C'est bon ? Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Salut ! Comment ? Dans quel pays ? Vous parlez d'Italien ? Français ! Oui ! Qui ? Je les ai rencontrés ici Pari ? Normandie ! Et toi ? Bien sûr ! En Lille ! Oui ! Nous avons réveillé l'Ostay Il est un des ennoblés Nous avons réveillé l'Ostay Au de l'Ostay Nous avons réveillé l'Ostay Nous avons réveillé l'Ostay On peut réveillé l'Ostay On va réveillé l'Ostay On est 5 à l'arrière, 3 devant, c'est le bordel, on n'en a pas trouvé après plus de 50 minutes là. 50 minutes à attendre des taxis et pas de bus ni de taxi, là il y a des gentilles personnes qui vont nous déposer en bas là. Pardon ? Je pars à la caméra là, petite caméra là. Ah ok ! Du coup c'était galère. T'as vu les tout seuls ? Ouais tout seuls et puis je les ai rencontrés au bar là-bas. Tu vas ici ou quoi ? Non je voyage. Ah bon ? On va bien ! Et toi tu vas avec moi le camp ? Tu manges le couscous, tu manges le dobarat. J'ai pas encore mangé le couscous mais faut que je mange ouais. Bien sûr, elle vaut. T'es de bidin ? Non non, Axie Centre. Ok, bah j'y vais après en plus. Tu vas à Alger après là ? Bien sûr. Bah moi aussi j'y vais. Ok, pas de soucis. Tu vas aller ensemble ? Bah si tu veux ouais, moi ça me dérange pas. J'aurais pris un taxi collectif. Non non non, pas de soucis. C'est incroyable, incroyable. C'est comment ton prénom ? Pardon ? Youssef. Youssef, enchanté Youssef. Et toi ? Thibaut. Thibaut ? Thibaut ouais. Enchanté. Ah les gars, quelle aventure incroyable, sérieux. Bon les gars, on fait arriver après je sais pas combien d'heures là. On a dû déposer d'abord les filles à leur université. Et là en fait on va aller manger des grillades. Donc on s'est arrêté je sais pas où. Comment ? Comment ? Faut filmer moi. Ouais ouais bah t'inquiètes, t'inquiètes, t'inquiètes. Mais du coup on va aller manger des grillades là. Il est tard, il est 20h25 là. Je trouve un hôtel toujours à Alger. Donc ça va être la course les gars après. Ça va être la course. Regardez le gros gamos avec le poteau Youssef. Et on va aller manger là. Regardez moi ça sent super bon. Ça sent super bon, il y a du monde hein. Il y a du monde, il y a du monde hein. Et on va sentir, waouh ça fait plaisir. On va sentir la barbaque après hein. Oh il y a des batons là. Tu viens souvent ici ou ? Tu viens souvent ici ? Vas-y ! Ça fait du mal de se réchauffer un peu là. Regardez moi toute la viande là. Bon, ça donne faim les gars. On va bien manger. Donc là les gars, petit plat de frites qui vient d'arriver. Des frites fraîches comme d'habitude en Algérie. On mange quand même des bonnes frites. Avec une espèce de riz à paella. Je pense, ça me semble que c'est ça. Et il y a les grillades qui devraient arriver après hein. En tout cas, on va se régaler. Après une bonne journée comme ça dans la neige, ça fait plaisir. Bon voilà les gars, le plat de résistance est arrivé. Les grosses grillades énormes. Il y a une petite entrecôte aussi qui s'est mis, qui s'est imprimissé entre les deux. Et regardez moi ça là, il y a de la saucisse, il y a du couvé, il y a de l'escalope, il y a de la merguez. Les gars, on va se régaler. J'ai même pas privé. Bon appétit ! Bon les gars, après plusieurs heures encore de route pour retourner à Alger, je suis enfin dans la capitale et j'ai enfin trouvé un hôtel parce que c'était galère à 22h30 de trouver un hôtel. Donc voilà, petite chambre sympa. Bon, il n'y a pas de toilettes, elles sont collectives. Mais en tout cas, on a une super chambre avec la vue que je vais tomboxer dans quelques instants. Mais voilà, d'abord, j'espère que tu as kiffé ce vlog. C'était incroyable. Shreya, cette montagne, de la neige en Algérie, franchement, c'est mémorable. Comme quoi, il y a vraiment tous les climats ici. C'est plutôt fou, j'ai kiffé. Bon, évidemment, avec ça, c'est un peu moins bien. Mais voilà, les mecs super sympas au restaurant, on a mangé comme des dingues. J'ai pas trop filmé à la fin parce que j'étais un peu fatigué. Enfin voilà, le petit délire. Et puis, on va terminer cette vidéo évidemment sur le but de zinzin, comme on dit chez nous. Hop, regardez-moi ça, les gars. On est en plein centre d'Alger. Regardez ça. Alors, je sais pas où exactement est-ce qu'on est, vu que je suis arrivé de nuit en fait. Je sais qu'il y a le monument aux martyrs qui est sur la droite, par la droite. En tout cas, voilà, super vue, super bien placée, très incroyable. Et puis, on va pouvoir se quitter sur cette magnifique vue. J'espère que la vidéo t'a plu. Mets un petit pouce bleu. Va checker les autres vlogs, ceux en Colombie, ceux au Mexique, et les autres qui ont été faits en Algérie. J'espère que tu kiffes, et je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Thibault. Allez, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada